Et coucou les licornes, carnet de voyages vers toi, saison 2, épisode 88.1 sur 365. Je n'ai pris aucune note aujourd'hui, je vais vous partager du mieux que je peux ce qui s'est passé et si vous voulez vraiment des détails, je vous inviterai à aller sur mon Instagram et il y a toutes les stories et j'ai créé une story sans taubin où dedans, j'ai partagé un one shot dans ce qui se passait sur l'instant, tout ce qui s'est passé là-bas et Dieu sait qu'il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, donc je vais vous faire le bail encore. Journée très intense pour moi. Journée très très intense. On est mardi 26 septembre. Voilà. Et la puissance, une fois de plus, d'être ensemble parce que cette journée, je ne l'ai pas fait toute seule. Et en fait, ce n'est jamais seule. On pourrait dire que... Coucou Corinne. Et je crois que je vais l'intituler comme ça, ce live. C'est que... En fait, je ne sais pas quel titre je vais donner, mais c'est vraiment ça. Aujourd'hui, le résumé de cette journée et la force de cette journée, c'est que... On n'est jamais seule. On ne fait jamais les choses seule. Mais en globalité, en fait. Et c'est ce qui est venu m'apporter cette journée. Autant en reliance humaine, autant en reliance globale des lieux, des lieux matière, des lieux... Alors là, la nature est matière, mais cette co-création subtile matière qui est tout le temps là. Et voilà. Et là, je vous fais le live, mais vraiment. Il y a encore une demi-heure ou trois quarts d'heure, je me suis dit... Vu l'état dans lequel j'étais, j'ai dit... Je ne ferai peut-être pas le live. Enfin, je dirai bonjour, au revoir. Et puis, j'ai laissé faire, en fait. Et puis là, l'énergie remonte. Reviens, mais ça m'a vidé cette journée. Donc, je vais vous la partager. Vraiment, je vous invite à aller sur Instagram, si vous voulez, tous les détails. Des détails. Et puis, au-delà des détails, les visuels. Parce que je vous ai vraiment emmené avec moi à la source de Saint-Aubin. Et vous avez tout en direct live. Alors, rétroaction de la journée. Déjà nuit, un petit peu intense déjà, en rêve. J'ai eu beaucoup de rêves cette nuit. Et puis, Milo, avec son attel thermoformé, en fait, avait mal. Du coup, je lui ai... Oh, ce n'est pas grave. Je lui ai proposé d'enlever son attel et puis d'en mettre une autre qui n'est pas du tout thermoformée. Du coup, la thermoformée, c'est un peu comme un plâtre, en fait. Donc, ça reste quand même quelque chose de dur. Et l'objectif, c'est qu'il puisse dormir et qu'il puisse être en confort. Donc, du coup, je lui ai proposé de l'enlever, de mettre celle qui est un peu souple. Je lui ai donné quand même un cachet pour alléger sa souffrance. Et puis, il s'est rendormi. Je lui ai dit, ce matin, il faut que tu remettes l'autre. Et puis, si vraiment tu sens qu'il y a besoin, tu alternes avec l'autre. Et puis, c'est comme ça. Ce n'est pas grave. Je me lève, je me lève. Non, c'est quoi la chanson ? C'est tu te lèves. Non, c'est tu te lèves et je te bouscule. C'est Claude-François, ça. Comme d'habitude. Je ne connais pas les paroles, en fait. J'ai l'air en tête. J'ai l'air en tête. En fait, ce qui me vient, c'est comme d'habitude. Et donc, on était mardi et moi, Donc, je vais prendre ma voiture à 9h30. 20 minutes de voiture. J'arrive. Je croise un des couples qui est tout le temps au yoga. Et le monsieur, il me dit, je ne sais pas s'il y a yoga aujourd'hui. Je dis, ah bon, pourquoi ? Il me dit, il n'y a personne. Ah bon ? Comment se fait ça ? Et en fait, la responsable de la salle Tara Studio à Roya, Christine, Ah ben non, on fait les pêlées en formation. Ok. Je dis, ben, moi qui étais si en joie de faire mon yoga. Bon, il faut quand même que je vous dise que j'ai quand même eu l'appel très très tôt ce matin d'aller en nature. Et je m'étais dit, tu iras plus tard. Voilà. Donc, je dis, ok. Là, du coup, le mental s'active. Ok, ok. Donc, du coup, c'est quoi le plan B ? Le plan B, c'est qu'à la salle de sport, il y a du body balance à 10h15. Je mets Waze. Ah, je peux arriver à 10h12. C'est bon, ça match. Allez. Je vais à ma salle de sport. Et puis, je monte dans ma voiture. Donc, je mets Waze et puis ça me fait, non. Non. Ouais, d'accord. Ok. Non, non, tu vas rendre. Non, non, c'est pas la salle de sport. D'accord. Les concourses. Bon, tu rentres à la maison, tu vas te changer, tu vas faire des concourses. Ok. Je rentre à la maison. J'aurais fait 20 minutes de trajet. J'arrive, je me change. Et puis là, ça me dit, non. Non. Pas de course. Nature. Soleil. Je dis, alors, ma forêt, il n'y a pas de soleil, parce que c'est dans la forêt. Et là, en fait, j'ai l'appel, bon, depuis ce matin, ça m'appelait. J'ai l'appel de la source de Saint-Aubin, qui est aussi à 20 minutes de chez moi. Du coup, je dis, ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Et en fait, ça pulsait quand même depuis ce matin. C'était quand même un peu fort, là. Je sentais que, d'un point de vue énergie, c'était, 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 j'avais besoin de, 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 ouais, j'avais besoin de nature, quoi. J'avais besoin de revenir à l'intérieur de moi, de plus de calme. Enfin bref. Donc, voilà, je prends, alors, samedi aussi, tu prends, c'est une source d'eau, tu prends des gourdes et, tu prends tes gourdes. Ok, donc je, je, je prends des gourdes, voilà, je mets tout dans mon sac à dos, je prends mon téléphone, tout ça, et direction Saint-Aubin. J'arrive à Saint-Aubin, donc vous aurez toutes les stories et tous les directs à Saint-Aubin et ça vaut le coup parce que, parce qu'il y a des cadeaux, il n'y a que des cadeaux. Donc, voilà, je vous partage le lieu de Saint-Aubin qui est absolument incroyable, donc je rappelle, j'en ai déjà parlé parce que j'y vais quand même régulièrement. Donc, ce lieu, en fait, m'a été partagé il y a maintenant, ouais, deux ans, ouais, ça doit être ça, deux ans à peu près, un peu plus, par un client, en fait, qui avait fait un scan avec moi et m'avait amenée dans ce lieu et initiée parce que c'est un lieu hautement énergétique, c'est un lieu druidique et il y a des pierres et donc on avait été faire une offrande à un arbre avec des cristaux et il y a des pierres et on se place à certains endroits et il se passe à un certain nombre de choses. Et donc, du coup, moi, c'est mon lieu vraiment ressource à Saint-Aubin, j'adore y aller, dès que j'y vais, c'est tout de suite, c'est puissant, donc allez sur Instagram, vous aurez tout en vidéo et je fais mon premier, ma première connexion aux pierres, donc là, c'est le nettoyage, etc. Donc là, c'est plus un, j'ai été expulsée, c'est des fragments, en fait, basse fréquence, parce que comme on me l'a partagé, il n'y a plus de bloc, ce sont des petits fragments qui sont prêts à aujourd'hui à partir, donc ça, ça a été expulsé. Et en fait, ça m'a ouvert, ça m'a amenée dans le même tunnel que ça avait emmené le copain de mon fils, Elliot, que j'avais emmené le 1er janvier là-bas. Et c'est un garçon extrêmement connecté et qui m'a partagé le voyage multidimensionnel qu'il avait fait en se connectant aux pierres. J'avais halluciné, j'ai dit non, mais ce gamin est incroyable. Et donc, je suis passée par ce même tunnel et j'arrive et en fait, je vois des paysages. Et ça me dit à couper le souffle et puis on parle d'eau cristalline et en fait, on parle de nouvelles terres. Et on parle d'intra-terres et on parle de la terre creuse. Il y avait une licorne. Donc, je vous invite vraiment à aller sur Instagram parce que là, je n'ai pas tout en mémoire. parce que quand on vit ce genre d'expérience, en fait, on est encodé, on est en train de vivre des choses et on n'a pas forcément besoin de tout conscientiser, surtout se rappeler de tout. Sylvie. Bonjour Sophie, je dois avoir un problème avec ton Instagram. Je ne vois pas tes publications. Alors, je vais t'expliquer. Et en fait, sur mon Instagram, comme celui de tout le monde, en fait, il y a ma tête. Et autour de ma tête, en fait, ça fait un rond. Et quand il y a un rond coloré, ça fait un peu des fréquences, des couleurs un peu arc-en-ciel là, c'est qu'il y a des stories. Donc, tu cliques en fait sur mon visage et tu verras apparaître toutes mes stories. Et s'il n'y a rien autour de ma tête, c'est que toutes les stories ont été regardées. Donc ça, parce que c'est vrai que moi, j'ai galéré au début avec Instagram parce que je ne connaissais pas le fonctionnement. Donc, au fur et à mesure, je me suis adaptée à ce support. Parce que oui, c'est nouveau. Donc, ça me demande de l'adaptation. Et voilà, et ensuite, vous avez plein, j'ai archivé, en fait, j'ai créé plein, plein, plein de dossiers avec plein de contenus puisqu'il faut savoir que les stories, elles ne restent que 24 heures. Après, elles disparaissent. Donc, ce qui pour moi fait sens d'être conservé, je le classe dans des archives où j'ai mis des thèmes. Donc, il y a tips, bon, plantes, tenues, recettes créatives, nature, animaux, enfants. Là, j'ai créé la ressource Saint-Aubin parce qu'il s'est passé plein de choses. Et en fait, au-delà de moi, donc c'est vraiment ce qui m'a été partagé aujourd'hui. En fait, j'ai, comment dire ? Ouais, ok, c'est ça. En fait, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que c'est venu faire descendre des crans de plus en moi pour que je l'incarne, cette reliance et cette connexion et le fait qu'on soit le tout et qu'on appartienne au tout et qu'on vive avec le tout. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc, ça, voilà, ça m'a amenée en intra-terre. Il y avait cette licorne, voilà, qui m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de codes, qui m'a partagé que j'étais la gardienne de ces codes et qui se distribueraient à bon escient. Et c'est vraiment les codes Nouvelle-Terre. Ensuite, donc, il y a plein de choses qui s'est passées. Ça m'a connectée aussi avec des vortex au ciel, à la Terre, mais dans tous les sens. En fait, vraiment, c'était de façon multidirectionnelle. Et c'était vraiment cette connexion avec le tout. Et après, j'ai été vers l'autre pierre où là, c'est plus de la reprogrammation, recharge, etc. Et là, je ne sais plus ce qui s'est passé. Je vous laisse vraiment aller voir dans Instagram. Et ensuite, je suis allée, ça m'a invitée à aller à la source. Donc, en fait, il y a une chapelle et juste devant la chapelle, une petite trappe. Et là, il y a une source d'eau et qui est plus ou moins abondante. Et là, on s'aperçoit que l'eau a besoin d'eau, la terre a besoin d'eau. Le filet était assez fin. Et je sors mes gourdes et là, je m'aperçois que j'avais cinq gourdes. OK, cinq, très relié à mon thème numérologique. C'est le changement, le cinq. Et j'ai cinq gourdes, d'accord. OK, donc, et ça m'a invité, en fait, le lieu à boire cette eau pour moi et puis aussi pour ma famille et pour moi parce qu'en fait, il y a eu une réinformation à partir de cette eau de ce qui était en train de se vivre. Donc, je prends une gourde au hasard, mais qui n'est pas un hasard. Je bois de l'eau et au fur et à mesure, je m'aperçois qu'en fait, cette gourde, c'est une 500 millilitres, cinq, qu'elle est rose. OK, et ce matin, dans mes demandes, parce que oui, je ne voulais pas partager. En fait, ce matin, quand je me lève, je vais aux toilettes. C'est OK, je viens de te trouver. Super, merci. Quand je vais aux toilettes, en fait, il y a mon téléphone, il y a Waze qui s'ouvre et qui me dit, où va-t-on ? OK, je lui dis ça, c'est l'invitation à bouger, où va-t-on ? Bon, on va au yoga. Ah non, ah bon, ce n'était pas ça ? Bon, bref, c'était le petit message subtil en matière. Et du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, j'essaye de tenir le fil. Donc, cette gourde, 500 millilitres. Et oui, ce matin, je fais mes demandes. Et puis, pourquoi je fais mes demandes ? Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Ou ça m'a demandé... Qu'est-ce que je... Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne me rappelle même plus. Il y a eu un truc, en fait... Ah oui, ben si, c'est ça. Ben si, je suis n'importe quoi. Le Waze, en fait, c'était, c'est quoi la direction ? Et donc, c'est quoi tes futures directions ? Vers où tu veux aller ? Et la première chose que j'ai demandé, c'était à vivre, à incarner l'amour inconditionnel. Et puis après, il y a eu d'autres demandes. Il y a eu d'autres demandes. Et je crois que j'en ai... Oui, j'ai dû en parler dans mes stories Instagram. Et il y a cette gourde qui est rose et blanche. Rose, l'espace chakra du cœur. Blanc, la pureté. Ok, d'accord. Bon, comment dire ? 5, le changement. 500 millilitres. Enfin bref, 5, 0, 0. Il y a tellement de messages, en fait. Il y a tellement de messages. Et d'accord, ok. Donc, je viens mettre de la conscience sur tous ces messages qui sont là. Et puis, j'allais partir. Et puis, il y a 3, 4 sapins. Donc, je voulais filmer aussi. Et je vais me relier à un sapin. Et on fait une connexion toutes les deux. Moi, c'est peut-être une... Ça me dit toutes les deux. D'accord. On dit un sapin, mais bon, c'est qu'il y a quelque chose avec les femmes. On fait une connexion. Et pareil, je ne sais plus. Vraiment, je vous laisse aller voir Instagram. Parce que ça m'a vraiment vidé cette journée. Donc, j'essaye de vous partager avec vraiment ce qui est là. Ce qui va se dérouler. Puis, ce qui vient et ce qui ne vient pas. Ce n'est pas grave, en fait. Voilà, ça y est ailleurs. Et puis, ça y est au-delà des mots, en fait. Ça y est vraiment au-delà des mots. Donc, ça, c'est de la source de Saint-Tobain. C'est la troisième bouteille. Je vais vous expliquer. La première, je l'ai bu. Et quand je suis arrivée chez moi, j'avais quasiment bu les 500 ml. La deuxième, je vais vous dire où elle est allée. Et ça, c'est la troisième. Avec des cacatouès dessus. Et des belles plantes violettes et vertes. Donc, je fais cette connexion avec ce sapin. Et je repars. Enfin, non, je m'assois. J'allais repartir. Et puis, il y a un banc à côté de la chapelle qui m'appelle. Donc, je m'assois. Et là, je suis là. Et je me connecte à cet espace de calme à l'intérieur de moi. Parce que suite au massage de Francesca, je viens reconnecter. Et me mettre en reliance avec ce calme à l'intérieur de moi. qui m'activait des choses reliées à mon enfance. Qui fait que ça pouvait être compliqué de vraiment aller à l'intérieur de moi. On peut être dans le calme. Mais sans forcément être à l'intérieur de toi. De soi. Christelle, j'ai vu ton Instagram. Celui a vraiment l'air magnifique et reposant. Ouais, Christelle. Et si tu veux, je t'y emmènerai. Parce que ça me dit que ce serait vraiment... Si t'as envie, écoute. On peut y aller ensemble. Il n'y a pas de hasard. On en reparlera. Donc, c'est un lieu... C'est un lieu, en fait, avec une source... Une source qui, à la base, est une source miraculeuse pour les yeux. Et quand on avait connecté les druides, en fait... Ça va bien au-delà, en fait. C'est une source qui est absolument incroyable. Et moi, à chaque fois, je vois à l'autre cette source. Et j'en ramène. Et c'est un lieu qui vient purifier, nettoyer, harmoniser. Enfin, c'est très, très puissant. Et c'est vrai que moi, régulièrement, je suis allée m'y ressourcer là-bas. Ça m'a beaucoup soutenue et beaucoup contribuée sur mon chemin. Et souvent, en effet, quand il y avait des choses intenses, en fait, ça me claque, en fait. Je suis vidée. Parce qu'il y a besoin d'intégration. Parce que j'ai beaucoup partagé avec Corinne, aussi. Il y a besoin d'intégrer, en fait. Et comme moi, aujourd'hui, c'est vraiment... J'intègre et je... C'est tout en douceur dans ce que je fais ou dans des choses qui peuvent bouger d'un point de vue global de l'être. C'est qu'en douceur. C'est pas négociable autrement. Donc, j'ai cet état qui fait que, Sophie, tu t'arrêtes, en fait. Tu te poses et t'arrêtes. Et t'es juste toi avec toi. Donc, j'étais là sur ce banc. Et puis, j'avais une prise de conscience où je me disais que ce lieu, il est incroyablement calme. Et je voyais toute cette beauté de la nature et de tout ce qui s'était vécu. Et puis, c'est ce son de la nature qui était là. Et je me disais, bon sang, je suis là. Et puis, je pensais à mes enfants qui étaient à l'école et qui étaient dans du béton et qui étaient enfermés à l'école et assis. Et je me disais, waouh. J'étais en projection. Si tout le monde pouvait vivre tous ces instants et être en conscience avec tout ça. et vivre tout ça parce qu'on est sur une planète Terre absolument incroyable. On est sur une planète Terre magnifique. Et encore plus au-delà, quand on vient épurer son être, puisqu'on vient expanser nos extrasens. On vient surtout s'y reconnecter déjà, nos extrasens. Et on vient vivre avec. Et on est en reliance entre le subtil et la matière. Donc, tout cet aspect multidimensionnel, subtil. Et on vit en co-création. Et ce qui s'est passé, j'ai offert le déroulé, après vous allez comprendre. Quand je pars de Saint-Aubin, dans ma voiture, me traverse, je me dis comment ça se fait que j'ai déployé en présentiel le corps en métamorphose et que les gens n'interagissent pas ou ne s'inscrivent pas à cette proposition qui a été à partir d'un élan très léger et évidence. Et je contacte Alice pour lui partager ça. Et je lui dis en fait, je ne comprends pas, je ne vois pas ce qui bloque. Donc, je savais que c'était subtil, bien évidemment. C'est toujours subtil. Mais je... Voilà. Et elle me dit écoute Sophie, demande et ça va faire comme hier où tu as reçu par rapport à Milo une grosse libération et quelque chose qui s'est présenté et tu as reçu en fait. Et j'ai dit bah oui, bien sûr. Donc, je demande, je mets l'intention puisqu'en fait, il y a une intention comme elle m'a partagée. Il y a une intention qui n'est pas en pureté par rapport à mon pourquoi de ce déploiement en matière. Ok. Donc, je fais la demande et je lâche. Et j'en parle à Corinne et Corinne qui me dit bah est-ce que le nom de ton lieu, j'arrive chez moi, je me pose et tout. Elle me dit est-ce que le nom de ton lieu, c'est le bon de ton espace pro ? Et quand cet espace a été créé, j'ai demandé un nom et il m'a dit espace d'être. Et du coup, ça faisait sens même si je ne le vivais pas mais ça faisait sens en fait parce que c'est ce qu'on partageait tout à l'heure avec Corinne, il n'y a pas d'espace-temps dans l'énergie. Donc, aujourd'hui, je me dis, quand Corinne m'a dit ça, j'ai dit bah c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, ça fait hyper sens, c'est espace d'être. Moi, je l'incarne de plus en plus donc bon, mais ok. Donc, du coup, je dis tiens, je vais aller lui demander donc je me connecte à mon lieu et je lui dis est-ce qu'il y a besoin de changer de nom ? Et il me dit non, pas du tout. Et là, après, je me dis mais en fait, je vais me connecter, je vais regarder ce qui se passe en fait. Et donc, je rentre en dialogue avec ce lieu et il me dit il me dit Sophie, tu es en train de déployer quelque chose dans la matière ici mais en fait, tu es en solo en fait, tu es toute seule mais sauf que tu viens le faire dans cet espace donc c'est en co-création en co-création avec moi mais pas que moi. Il y a le lieu mais il y a l'intégralité du lieu parce que moi, mon espace en fait, c'est un bâtiment que mon mari a construit. Lui, il est à l'étage, il a 200 mètres carrés d'open space et moi, je suis en rez-de-chaussée, c'est 37 mètres carrés. Donc, il a fallu faire tout un travail en amont pour porter aussi ce bloc au-dessus là. Trop belle cette chapelle, tu devrais proposer des choses avec nous, des ateliers, ce n'est pas facile de partir seule dans la nature enfin pour ma part et ouais, partager dans des endroits comme ça. Alors, c'est rigolo que tu me dis ça Sylvie parce que en fait, depuis quelques années, c'est vrai que souvent les gens me disent t'adores la nature, tu devrais proposer des trucs et c'est vrai quand ce n'est pas encore le moment, on se dit oui, c'est vrai mais je ne sais pas comment faire, etc. Donc, en fait, on ne le déploie pas en matière, on ne le fait pas parce que ce n'est pas le moment, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'il y a encore des choses à processer, parce que plein de choses et c'est rigolo que tu dis ça Sylvie par rapport à la nature parce que en fait, moi, je n'aurais pas pu y aller il y a encore quelques temps de ça toute seule en nature parce que je portais en moi et bon, ça s'est révélé en 2020 donc j'ai pu faire le travail depuis 2020 mais moi, j'étais une grosse pétocharde et puis en plus, j'ai toujours attiré toute ma vie des traqués sexuels et tout donc moi, j'avais extrêmement peur toute seule donc jamais j'aurais été toute seule en fait en nature et ce qui est intéressant c'est que je suis venue processer tout ça processer toutes ces peurs d'être seule dehors et encore plus en nature parce que toujours la peur de me faire agresser etc et c'est vrai que la première chose que j'ai fait toute seule c'est d'aller dans ma forêt parce qu'en fait il y avait eu des guidances et je savais qu'en fait j'étais protégée en fait il y avait eu plein de choses en amont dans mon histoire sur ce chemin d'ouverture aux subtils aux équipes etc et je savais en fait que j'étais vraiment très protégée donc du coup j'ai pris mon courage à deux mains la première fois et je me suis dit même si j'étais pas à l'aise et je me suis dit bon de toute façon Sophie il peut rien t'arriver t'es protégée et puis c'est vrai quelque part quand je fais le constat de toute ma vie même si ça a commencé très jeune d'attirer des prédateurs il n'y a pas eu de passage à l'acte les violences sexuelles qui ont eu lieu ça a été au sein de voilà avec mon père donc c'était c'était pas quelqu'un d'extérieur en fait il y a peut-être eu des choses extérieures mais on ne m'y a pas donné accès je le pense fortement mais à un moment donné ça je vous l'ai déjà partagé moi j'ai eu des suspicions très fortes on habitait à Paris sur plein de choses et en fait on ne m'y a pas donné accès parce qu'à un moment donné il n'y a pas besoin en fait pour transcender des choses qui ont pu être engrammées dans le corps extrêmement violentes c'est même des fois il ne faut pas ouvrir certaines boîtes parce que quand on a la conscience des choses ça peut nous mettre encore plus dans des profondeurs et ça peut être encore plus souffrant et voire très impactant pour la guérison et c'est vraiment faire confiance à ce qui se montre parce que déjà ces boîtes de pandore ces accès à ces secrets ces mémoires traumatiques elles interviennent quand on est prêt en fait puisque moi c'est intervenu en 2020 donc je veux dire j'en ai fait des choses en amont et ce n'est pas intervenu avant parce que je n'étais pas prête parce que ça aurait été catastrophique avant et en effet j'ai perçu ce que j'ai fait un énorme 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 travail dans mes profondeurs de mes profondeurs parce que mon corps et mon être dans sa globalité mon âme était tellement impactée était tellement abîmée était tellement je n'ai même pas de mots que ben voilà tout s'est fait progressivement et en douceur parce que c'était très violent ce à quoi j'accédais mais je sais qu'il y a des choses où on ne m'a pas ouvert la boîte parce que je n'avais pas besoin de savoir parce que l'essentiel c'était de guérir c'était de guérir tous ces espaces en moi et de pouvoir vivre connecter la vie et aller ben là ce pourquoi je me suis incarnée à savoir là ce que je suis en train de vivre tout de suite c'est la nouvelle configuration humaine et donc pour revenir à à cette première fois où je suis allée dans ma forêt toute seule ben c'est vrai que j'ai un peu pris mon courage à deux mains parce que j'avais quand même peur mais je ne me suis pas laissée dépassée par mes peurs et j'ai dit tu fais l'exemple t'es soutenue t'es guidée t'es protégée surtout parce que ça on me l'avait tellement donnée cette protection je me dis vas-y vas-y Sophie et en fait c'était tellement c'était tellement puissant ça me soutenait tellement c'était tellement ça m'a tellement fait de bien cette forêt que ben après en fait voilà c'est vraiment devenu un lieu où ben c'était mais en fait oui ça fait partie de ma guérison bien évidemment et du coup c'est ce que je pensais tout à l'heure parce que quand je suis arrivée il y avait juste un camping-car qui était garé il y avait une voiture à côté mais en fait j'étais seule et en effet ben c'est la beauté aussi de ce chemin c'est que ben tout se répare tout se transcende et qu'à un moment donné il n'y a plus de peur parce que ben on nettoie on répare on et puis est-ce que c'est vraiment légitime cette peur ou est-ce que c'est un truc qui s'active une croyance qui crée ça et du coup ben ok je vais je vais le visiter pour ne pas me laisser en fait happer par cette peur qui n'a pas lieu d'être en fait vous voyez mais c'est important aussi d'aller la voir d'aller voir ok j'ai peur de quoi réellement parce que ben s'il y a des peurs c'est que c'est lié à quelque chose souvent vous voyez donc c'est aussi intéressant d'aller 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 regarder d'aller visiter ok j'ai peur de quoi réellement est-ce que c'est légitime etc enfin bref donc aller visiter et oui en effet ça fera partie de toute façon au fur et à mesure c'est évident de de mes déploiements en matière en fait parce que je suis tellement tellement en reliance avec la nature avec la beauté des lieux avec avec les animaux les végétaux tout en fait et puis que là ben bien évidemment je suis qu'au début de de mon expérience avec tout ça et et en fait ce qui se passe c'est que donc je vous partage la suite donc je me connecte au lieu et il me dit donc à mon espace pro il me dit bah Sophie il y a des autorisations pour venir dans les lieux des autorisations des co-créations des reliances les gardiens des lieux donc il y a moi à la fois le bâtiment il y a mon espace il y a le lieu la terre qui a les terrains et autour parce qu'autour il y a plein de nature et c'est un global en fait et il me dit là t'étais t'étais en solo donc ça marche pas donc en fait il me donne pas l'accès et et donc du coup on je lui dis ah mais tellement en fait tellement ça m'est même pas venu à l'esprit etc moi c'est vrai quand j'arrive dans le lieu je dis bonjour au revoir j'ai eu déjà discuté j'ai eu déjà fait des choses mais là c'est vrai que ça me venait pas à l'esprit et puis en plus ça faisait un an que j'avais rien fait et du coup je lui dis ok bien évidemment en fait et je lui dis je suis en apprentissage et il me dit mais je sais je sais il me dit c'est pour ça aussi que t'as rien fait pendant un an parce que c'était pas possible en fait il y avait besoin de processer et c'est vrai qu'Anne Solène là dessus m'a beaucoup contribué sur cette reliance avec le grand vivant sur les lieux sur les autorisations sur les lieux sur les gardiens des lieux moi j'ai pas cette conscience là en fait et elle m'est venue m'apporter tout ça et parce qu'elle c'est vraiment son truc elle est vraiment en incarnation pour ça c'est incroyable cette connexion et cette reliance puissante avec avec le grand tout en fait elle est vraiment avec le bel là dessus et et voilà donc il me dit c'est ok je voilà il me dit moi je vais soutenir tes participants tes participants je vais je vais élever la fréquence des lieux etc et puis me vient parce que Corinne dit bah moi j'apporte des plumes des trucs sur mon espace sur mon lieu et là me vient je dis ah mais c'est dingue ça me fait un pont en fait parce que j'ai un colis qui a été annoncé et c'est marrant parce que quand j'étais à Saint-Aubin je reçois le message et presque je me suis dit ah je vais aller chercher mon colis et puis je me dis mais attends mais Sophie tu iras le chercher plus tard profite des lieux etc et si j'avais été le chercher il ne serait pas passé ce qui s'est passé tout à l'heure et là je me dis ah bah oui je vais chercher mon colis c'est chez un fleuriste donc du coup je peux je peux prendre des fleurs pour ce lieu je peux prendre des fleurs et là quand je lui en parle à ce lieu vraiment l'excitation la joie je le vois qui pétille et je dis bah oui bien évidemment parce que c'est ce que c'est ce que j'avais fait en fait il y a c'était c'était bah c'était quand j'avais fait un rendez-vous avec Kate j'en avais fait qu'un et et elle m'avait dit Sophie tu vas œuvrer avec les énergies de Marie sur le fond sur la forme tu feras comme tu voudras mais sur le fond de toute façon tout sera là et c'est vrai qu'à l'époque c'était bah ça je sais pas si c'était ça devait être il y a deux ans ouais c'était il y a deux ans ouais peut-être plus bon bref c'est pas grave et je m'étais dit c'est fou ce truc là et une fois sur un rendez-vous avec Aude bah il y a l'émanation de Marie qui s'est intégrée en moi ouais d'accord et Kate m'avait dit bah en fait ils sont en train de nettoyer ton canal pour que tu puisses vraiment accéder aux énergies de Marie donc je voyais pas trop enfin le mental dans ces cas là il se dit ok je vois pas enfin surtout en plus à l'époque je dis bon ok je comprends pas tout mais j'entends et puis elle m'avait elle m'avait invité à prendre une photo de Marie et de la mettre dans mon lieu et puis d'y mettre des roses donc du coup c'est ce que j'avais fait et en fait Marie non c'était il y a trois ans je crois ça était venue en fait habiter ces lieux et les élever en fréquence parce qu'en fait les bureaux de mon mari à l'étage c'était trop en fait et là j'avais besoin de s'élever en vibration sur cet espace et moi j'étais pas en capacité à l'époque de le faire donc ça a été fait autrement donc on m'a beaucoup beaucoup contribué sur ce lieu bien évidemment et là du coup je vais chercher le colis puis je prends des fleurs donc je me laisse vraiment guider par les différentes fleurs qui m'appellent les couleurs et tout donc je vous les partageais dans Instagram et puis le lieu me demande aussi d'amener plein d'objets alors pareil alors là je me laisse guider donc ça a été il y avait beaucoup de donc il y avait des licornes en peluche il y avait des stitches il y a eu les deux éléphants que j'ai pris au Sri Lanka il y avait un bol de cristal un bol tibétain des toutes petites licornes voilà et puis quand je suis arrivée vraiment je sentais qu'il fallait que j'aère le lieu il y avait eu en fait Francesca pendant plusieurs jours qui m'a mis des super belles énergies mais je sentais qu'il fallait presque que je réintègre le lieu là l'espace donc j'ai ouvert les fenêtres j'ai mis un encens sur la sauge blanche c'est ce qui m'a été préconisé aussi et puis voilà j'étais dans ce lieu mais je sentais que ça me vidait ça me vidait ça me vidait et je partage à Alice tout ça et elle me dit Sophie tu n'as pas tu n'as pas été connectée regarde le pourquoi tu déploies en matière et alors je lui partageais plein de choses et elle me dit je vois ce qui se passe en effet mais je n'avais pas encore touché le truc et puis je lui ai dit écoute ça me saoule ça me saoule en fait j'arrête donc du coup je suis allée dans ma voiture je suis rentrée chez moi je suis rentrée chez moi devant ma voiture il y avait une c'était une poule faisane je n'ai jamais vu ça ici j'ai dit ok qu'est-ce que c'est que cette poule faisane voilà j'ai plein d'animaux là en fait qui sont là il y avait une grosse sauterelle je l'ai filmée je la mettrai sur Instagram tout à l'heure voilà il y a beaucoup d'animaux il y a 1000 ans bien sûr il y a 1000 ans et pour info puisque là ça me fait les liens les ponts j'ai ma copine Stéphanie qui était avec le plexus comme moi contractée ce matin et pareil ça pulsait pour elle et elle m'a dit en fait quand j'ai vu tes stories et en fait je les ai écoutées ça m'a fait péter le bouchon du plexus et tout est parti et en effet ce qui s'est passé à Saint-Aubin et avec le lieu mon espace pro etc en fait c'est que c'est tellement pas que moi tellement pas c'est jamais que nous et en effet ce qui vraiment est descendu en moi à Saint-Aubin c'est que ce que j'étais en train de faire là-bas je le faisais tellement pas que pour moi en fait je le faisais tellement pas que pour moi je venais en fait récupérer et donc moi continuer l'épuration de mon être et en même temps me charger de nouvelles choses des nouveaux codes de nouvelles terres et qu'en fait au fur et à mesure et bien je viens les redistribuer et ça en fait c'est descendu un cran de plus dans mon corps et puis j'ai la demande aussi de vraiment ressentir encore plus mon corps parce que par tout ce que j'ai vécu je me suis dissociée par sécurité heureusement de mon corps parce que si ça n'avait pas été fait je ne serais pas là aujourd'hui ça n'aurait pas été possible ça aurait été trop souffrant donc comme tout est juste parfait je me suis dissociée de mon corps et je l'ai vécu pendant 50 ans et en fait là je réintègre petit à petit et quand j'ai fait ce câlin à ce sapin j'avais j'ai la clairaudience la clairvoyance donc j'ai les images la télépathie mais je n'ai pas le ressenti à l'intérieur de mon corps et ça je sais que ça fera partie de mes étapes et et que c'est et que j'ai tellement envie de le vivre en fait j'ai tellement envie de vivre à travers mon corps cette connexion avec avec la nature avec les élémentaux de pouvoir vraiment que ça traverse mon corps de vraiment pouvoir le vivre il y a un truc qui a tapé la vie je ne sais pas ce que c'est et et ça c'est voilà c'est quelque chose que ça a été une vraie quête pendant un temps puis maintenant et bien ça se fera quand ça se fera parce que je sais que tout est parfait et qu'on m'amène vraiment parfaitement les choses donc cette journée a été vraiment très intense et oui dans le dans mon espace j'ai un j'ai une création donc je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui me suivez mais pendant pendant plusieurs mois j'ai fait des créations vibratoires avec des symboles qui tombaient donc je les ai fait pour moi mais je les ai fait aussi je les mettais à disposition je les vendais 30 euros en participation et les gens me versaient 30 euros et puis moi je me connectais à eux alors ils pouvaient mettre une intention et je faisais des cendres des couleurs et des symboles et c'est vibratoire et puis après je leur envoyais puisque c'est une création papier et et en fait j'avais une création depuis depuis longtemps enfin depuis longtemps peut-être depuis j'en sais rien plusieurs mois dans cet espace et ça me dit de la montrer à Corinne donc c'est ce que je fais et là tout 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 elle me décrypte tout et elle me dit bah c'est ça c'est ta bibliothèque et machin enfin elle me partage tout ce que je suis en train de dire tout de suite et je dis mais c'est incroyable parce que ça je l'ai fait il y a quand même presque un an quoi et elle me dit bah oui mais il n'y a pas d'espace-temps et je dis bah oui bien évidemment et c'était dans ce lieu en fait c'était dans ce lieu et suite à ça et suite à son décodage de mon de ma création j'ai l'élan d'en faire un alors du coup je vais chercher les glitters que m'a offert hier ma copine Stéphanie donc ils sont tous pailletés je prends une feuille de papier blanche et j'y vais et voilà donc je vous montre je la mettrai sur Instagram voilà tout ce qui est descendu très vite donc c'est des symboles vibratoires et là on a beaucoup de choses on a toutes les couleurs des fréquences arc-en-ciel il y a des symboles il y a moi je capte beaucoup de 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 rayonnement de 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 vibrations de ça émane en fait donc il y a là il y a autour du du solaire il y a plein de choses il y a ce que ça m'a partagé aussi là ça fait comme un aimant ici et là en fait ça fait le le home le symbole de l'univers un deux mais il y a un truc aussi là-dedans enfin bon il y a plusieurs choses et figurez-vous par rapport à ça à ces symboles j'ai capté un truc par rapport à mon tatouage alors là bon je ne vais pas réussir à vous le faire voir sur mon tatouage je vais essayer de de vous montrer je ne sais pas trop comment faire bon je vous ferai une photo en fait sur mon tatouage il y a le le x avec le y en dessous donc le féminin qui porte le masculin il y a la couronne souveraineté il y a une lune ici donc je sens vraiment un ancrage à la terre au ciel et une globalité avec plein de 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 triangles une rayonnance avec mon le cercle autour comme si ce tatouage donc c'est mon ADN cosmique pour ceux qui 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 m'ont pas suivi avant ça c'est mon ADN cosmique donc ça c'est une une fille qui vit à Bali qui 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 connecte les ADN cosmiques et qui les retransmet donc moi j'ai fait faire la peinture et le tatouage et en fait je l'ai reçu c'est incroyable je l'ai reçu ce tatouage en en mai 2022 et c'est là où a commencé ma véritable transformation ouais où ça a vraiment été transformationnel pour moi et je l'ai fait tatouer à ce moment là en fait et en fait ce que j'ai remarqué c'est que mes tatouages ça vient mettre dans la matière euh euh par la symbolique beaucoup de choses et ce tatouage est extrêmement puissant donc ça c'est mon ADN ADN cosmique et c'est comme cette fée c'était vraiment de mettre dans la matière à travers ce tatouage mon univers toute cette énergie cet univers qui est autour de moi et là sur ce tatouage là bah vous avez euh attendez parce que je crois qu'on est un contre-jour je vais me remettre derrière on change de place euh euh voilà ce sera mieux euh là sur ce tatouage donc ces tatouages c'est pareil c'est un peu tombé comme ça donc il y a la lune qui est bien 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 pleine donc le yin qui a un relief mais qui est quand même bien plein le soleil qui est le yang avec l'ouverture le rayonnement euh les étoiles et ici c'est mon signe astrologique qui est le lion qui est avec sous forme d'étoiles aussi voilà donc euh voilà pour ma journée d'aujourd'hui euh c'est euh ouais c'est magnifique et puis là on est sur live 81 8-1 voilà comme des par hasard est-ce une incidence non je ne crois pas voilà euh c'est quand même une journée intense je euh là je sens vraiment que c'est je suis au ralenti euh et mes présentiels et bien je 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 laisse faire je laisse faire c'est pas que je laisse faire mais un peu quand même parce que parce que je sais que de toute façon les pop-up et et ce qui doit être se fera et que c'est toujours parfait en fait voilà et que ça dépasse il y a plein de choses dans le ciel là il y a plein de choses dans le ciel et ça m'a mis face à face il y a plein plein de présences euh donc euh aujourd'hui là tout de suite voilà c'est c'est ralentissement c'est c'est je lâche je laisse faire euh j'ai tellement confiance mais c'est vrai qu'aujourd'hui voilà il y a il y a des grosses 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 intégrations euh des bons nettoyages euh et là ouais je je sens que c'est calme en fait c'est vraiment calme euh calme pour tout et puis on est sur une semaine hein où où les énergies il y a il y a il y a beaucoup de choses qui se passent cette semaine et et du coup bah oui voilà comment on peut se soutenir quand euh au quotidien quand on est en train de vivre des inconforts ou des souffrances euh dans le corps ou au-delà euh et ça c'est vraiment important en fait de pouvoir se soutenir c'est essentiel c'est au-delà d'important c'est essentiel je dirais même que c'est vital parce que ben quand on le voit quand on est en grande détresse euh ouais c'est il peut se passer des choses après c'est des plans d'incarnation aussi hein mais euh c'est vraiment de pouvoir se soutenir dans tout ce qu'on est en train de vivre voilà euh voilà voilà pour le partage du jour donc encore beaucoup de choses hein beaucoup de connexions subtiles matière mais mais je vous partage euh ben la nouvelle terre hein comment l'humanité demain vivra parce que ça ben on est nombreux à le vivre et on sera de plus en plus nombreux à le vivre parce que on on retourne à notre source on retourne à notre divinité on est pur de notre être et donc par conséquence naturelle euh tout ce qui est en train de se vivre euh pour moi et que je vous partage c'est c'est le devenir de l'humanité donc tous ceux qui ont choisi ça vivront euh à un moment donné tout ça et euh et et puis euh ce que ça me dit tout de suite euh avec plaisir Sylvie ce que ça me dit tout de suite aussi c'est que euh ce qui s'est passé ce matin à cet à cet endroit à la source de Saint-Aubin ça parle aussi de de beaucoup de reliance avec la terre et euh nous on vient aussi contribuer en fait à la planète terre euh parce que dans ces moments-là vous voyez le moment où j'étais sur ce banc à être tellement en gratitude à à être en train de vivre ça en pleine conscience euh je suis en train de contribuer à la terre je suis en train de la nourrir je suis en train de de tout cet amour qui est là pour cette beauté bah elle le reçoit donc à chaque fois qu'on fait ça on vient contribuer on vient contribuer à notre planète qui qui est notre terre d'accueil nous l'oublions pas on le sait de toute façon je n'ai même pas besoin de le dire mais euh cette planète et bien oui euh elle a été elle a été beaucoup beaucoup dévastée et là maintenant tout s'inverse en fait nous tout s'inverse en tant qu'humain mais la planète Terre aussi c'est pour ça qu'il se passe beaucoup de choses d'un point de vue euh géologique ça me dit euh donc voilà tous les tremblements de Terre les tsunamis tout ça parce que c'est des nettoyages j'ai vu aussi il y a c'est hier ou avant-hier à Bali il y a eu un un je crois un au milieu de la route un trou de je crois 50 mètres qui s'est fait et en fait l'explication voilà elle est en train d'ouvrir des failles mais volontairement c'est une contribution en fait c'est très puissant c'est des et voilà il n'y a pas à s'inquiéter en fait il n'y a pas à s'inquiéter il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à tout ce qui peut se passer au niveau climat ça fait partie des nettoyages Nouvelle Terre et puis tout ce qu'on vous dit au niveau des informations sur le climat etc ça active des peurs ça crée des croyances il n'y a pas à s'inquiéter en fait c'est un un agenda cosmique universel je veux dire ça va au-delà de la Terre ce qu'on est en train de vivre ça va au-delà de l'humanité c'est c'est un plan cosmique universel des univers des univers et nous on fait partie de tout ça et on est en train d'oeuvrer à notre manière et de là où on en est à ce grand plan cosmique voilà et la Terre en fait partie et du coup c'est une co-création elle, elle nous soutient elle nous donne beaucoup et nous en retour en fait même sans le savoir on est en train de lui donner juste par le fait de la contempler juste dans le fait de c'est tellement beau ce que je suis en train de voir ça me remplit et on émane et elle, elle le reçoit donc ça vient la nourrir et lui contribuer et comme il y a de plus en plus d'êtres qui sont en train de vivre ça et qui en aura de plus en plus là c'est fini on fait un retournement de l'humanité donc maintenant au contraire ça va il y a c'était complètement enfin la balance était très très déséquilibrée et là ça s'inverse donc ça veut dire que il y a de plus en plus d'humains qui sont en train d'expanser leur conscience et en train de revenir à leur source en train d'être en reliance avec eux-mêmes et avec cette planète Terre et ce sera de plus en plus facile et puis plus il y a de monde plus il y en aura en fait ça c'est une logique imparable et c'est ce qu'on est en train de vivre voilà donc vraiment grande confiance en ce qui se passe grande confiance en ce qu'on est en train de vivre la Terre nous soutient le cosmos nous soutient les galactiques nous soutiennent nos équipes nous soutiennent tout nous soutient et on n'est tellement pas seul en fait c'est tellement grand ce qui est là et puis petit à petit ben oui on le vit vraiment c'est pour ça que je suis tellement contente de pouvoir vous partager tout ça et puis vous partager tout ça avec simplicité parce que aujourd'hui moi c'est ce qui fait tellement sens pour moi la spontanéité l'authenticité la simplicité parce que pour moi c'est ça la vie c'est ça l'être et du coup c'est génial parce que je suis en train de vivre des choses de plus en plus incroyables et ça se vit dans ma réalité donc c'est pas une fiction je le vis et du coup je vous le partage donc ça vous amène le champ des possibles et puis ça vient aussi ancrer tous ceux qui qui captent des choses ou qui vivent des choses mais qui n'osent pas ce ah ben oui c'est vrai ou ça se trouve c'est pas vrai donc moi je sais aussi que par mes partages je viens expenser les autres et les aider aussi à avoir plus confiance à se relier avec tout ça avec tout ce subtil toute cette multidimensionnalité voilà et pas parce que je l'exprime en plus et je le vis d'une manière simple très belle et et du coup se vit une nouvelle réalité juste incroyable et dans le ciel je vois ça fait un ça fait un alors ça fait l'œil comme ça mais il n'y a pas le il n'y a pas le truc au milieu en fait il y a l'œil et du milieu ça fait un nuage qui sort et qui fait comme ça incroyable en même temps que je vous parle je suis connectée aux présences qu'il y a dans le ciel et je voyais là je suis tellement en gratitude j'ai envie de pleurer tellement c'est fort voilà j'ai les larmes aux yeux parce que c'est tellement beau ce qu'on vit merci merci d'être là rejoignez-moi vraiment sur Instagram si ça vous appelle parce que il se vit des choses où je vous partage vraiment en vidéo et vraiment tout mon quotidien en one shot et en spontanéité de ce qui se vit sur l'instant il y a d'autres énergies et vraiment c'est un grand cadeau tout ce qui a été fait à Saint-Aubin parce que voilà ça vient contribuer ça vient ça vient processer pour vous c'est une grande aide en fait c'est tellement pas que pour moi ce que j'ai vécu ce matin donc tout ce que ça va appeler vous allez recevoir plein de choses consciemment ou inconsciemment ressenti ou pas ressenti il n'y a pas besoin de ressentir ou d'avoir des pop-up pour que les choses se passent les choses se passent dans le subtil bien au-delà de tellement de choses en fait voilà donc si ça résonne pour vous et bien go c'est que c'est le bon endroit et qu'il y a plein de choses à aller récolter voilà et je l'ai archivé donc ça ça reste en archivage et n'hésitez pas à en parler autour de vous n'hésitez pas à parler de ce compte Instagram de ces lives Facebook que je mets aussi sur Youtube parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas sur Facebook donc ils sont dans la foulée dématérialisés pour être sur sur Youtube voilà donc à demain pour un nouveau feuilleton et très belle soirée à vous bye